Face à l'offensive russe qui ne marque pas de pause, Volodymyr Zelensky a fini par obtenir des chars. La clé maintenant, c'est la vitesse et le volume. Des chars qui ne devraient cependant pas être opérationnels avant le printemps. Une demande satisfaite au terme d'intenses tractations diplomatiques. Mais le président ukrainien n'a pas fini de solliciter ses alliés. Nous devons maintenant obtenir des missiles à longue portée, c'est important. Nous devons également élargir notre coopération dans l'artillerie et rendre possible l'envoi d'avions de combat pour l'Ukraine. Après les chars léopards, les avions de chasse F-16, Zelensky veut manifestement attirer les occidentaux dans une escalade du conflit. Effectivement, il en veut toujours plus. C'est à nous d'être à la fois fermes, parce que le président Poutine ne doit pas gagner, mais raisonnable, parce qu'il ne faut pas rentrer dans un engrenage qui, s'il n'était pas maîtrisé, pourrait tout simplement conduire à la destruction du monde. L'équilibre diplomatique est fragile. Il permettra à l'Ukraine de se défendre sans entrer en conflit frontal avec la Russie. Si l'envoi de chars est considéré par Moscou comme un engagement direct, les occidentaux, la France, en tête le contestent. Pour se couvrir, Paris aurait ainsi exigé qu'aucun des chars légers qu'elle fournit à Kiev ne soit utilisé sur le territoire russe. Pour l'instant, les occidentaux ne sont pas co-belligérants au regard du droit international. Ils aident simplement un pays agressé à résister à un pays qui l'a agressé. Fournir des missiles longue portée ou des avions de chasse marquerait un nouveau palier plus difficile à justifier sur le plan diplomatique. Les occidentaux s'y refusent pour le moment.